La rencontre ministérielle est très importante parce que d'abord elle connaît la participation de ministres de pratiquement tous les pays du pourtour méditerranéen. C'est une rencontre qui a permis au Maroc d'apprécier à sa juste valeur les efforts qui sont initiés dans notre pays grâce à la clairvoyance de sa majesté que Dieu l'assiste. Nous avons une opportunité d'échanger, de partager et j'espère d'ici demain lors de l'adoption de la déclaration ministérielle nous aurons mis sur la table des mécanismes efficaces pour booster cette coopération des pays du pourtour méditerranéen. Cette conférence me donne confiance que toutes ces difficultés et ces problèmes peuvent être abordés dans un esprit de coopération et de solidarité. Et je crois que le signal qui est donné c'est que l'Europe a besoin de ses partenaires de l'autre côté de la Méditerranée qui eux ont besoin de l'Europe, d'une Europe active sur les grands dossiers. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont un potentiel énorme, une richesse qui est la ressource humaine. Si on a les bons politiques pour former nos jeunes, si on travaille ensemble et on apprend l'un de l'autre. Aujourd'hui on a entendu des initiatives marocaines qui sont excellentes. L'autre pays doit apprendre de ça. La Jordanie a d'autres projets qui ont donné de très bons résultats. L'idée de l'économie sociale. Alors on a énormément à apprendre l'un de l'autre. On a énormément à faire ensemble. On devrait mettre les moyens financiers, techniques, pour permettre à nos jeunes d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'intégrer d'une manière équitable, juste et soutenable dans le marché du travail. Aujourd'hui le m'étonne est un étonné de l'économie de l'économie. Nous avons aussi entendu parler de l'éducation des données de l'éducation du pays